Au sein de ces baraquements, nous retrouvions des travailleurs venus de différents horizons dont l'avenir était ébranlé par la violence de la guerre. Il y avait aussi des femmes russes qui étaient avec leurs enfants. Elles étaient déportées, non pas dans un camp de concentration, mais comme nous, elles travaillaient à l'usine. Et lorsque la nuit se faisait douce, elles chantaient comme les Russes savent chanter. Et elles chantaient chaque nuit. Elles chantaient... Elles chantaient... Était-ce des chants religieux ? Je n'en sais rien, peut-être. Mais cela nous enveloppait d'une sérénité nocturne. Le monde s'était arrêté de tourner. Pour le monde s'envoyer. Pour le monde s'envoyer. Je me suis dit...